bonjour les saints et les saintes membres de la communauté celle de la terre je vous salue ce matin au nom de notre seigneur jésus christ de nazareth ce matin je viens de parler avec vous du sujet du pouvoir de la langue vous savez comme moi que la langue elle est très importante c'est c'est l'un des organes qu'on a dans notre corps qui est extrêmement important parce que par votre langue vous pouvez tout avoir si vous savez utiliser votre langue tout ce que vous voulez sur cette terre vous allez obtenir pour faire très simple vous savez que tout ce qu'on a c'est parce que on demande quand vous allez devant les gens le fait une demande généralement vous utilisez votre parole et c'est pas l'aide de votre langue ce que je vous montre ce matin c'est pour que vous ayez une bonne langue c'est pour donner une bonne saveur à votre langue spirituellement c'est pour faciliter les demandes que vous avez vous devez savoir que même quand on va demander des choses il ya d'abord quelque chose qui se passe sur le plan spirituel avant que même physiquement vous recevez ces choses là si vous n'êtes pas préparer spirituellement si vous n'êtes pas spiritu spirituellement votre langue n'est pas bonne tout ce que vous allez demander vous n'allez pas les obtenir même des personnes les plus proches de vous qui sont censés vous aider quand vous êtes dans les problèmes vous auriez beau les appeler pour leur demander du secours dans un problème ou l'autre ils ne vont pas vous aider des fois ça ne dépend pas de leur volonté si vous n'avez pas une bonne langue une langue qui dégage de la bonne odeur tout ce qui sortira de vous de votre bouche sera de mauvaises odeurs aussi personne ne voudra l'entendre personne ne voudra même passer trop de temps à vous écouter mais si vous travaillez votre langue quelle est elle devient une langue que les personnes apprécient les personnes aiment tout ce que vous allez demander vous allez les obtenir ce matin je viens vous montrer cette recette 100% naturel que vous allez composé de vous même chez vous et chaque matin vous allez lécher un peu de ce mélange là quand vous sortez ne comptez pas le nombre de temps que vous allez le faire c'est un peu comme une huile que les femmes utilisent sur leur corps à chaque fois que vous utilisez cette huile là vous même vous voyez comment votre peau devient plus propre votre peau devient plus agréable dans cette recette où vous allez fait ce mélange à vous garder chez vous dans une petite boîte de temps en temps vous pouvez le lécher même s'il y a cet un matin vous oubliez c'est pas grave mais vous devez avoir ça avec vous de temps en temps et le lécher régulièrement pour garder une langue une bonne langue pour que les paroles qui sortent de vos bouches soient des paroles que les gens aiment même si vous venez même dit parfois des choses qui ne sont pas très cohérentes qui sont pas un mot en termes simples les choses qui sont même pas beaucoup convaincant les gens vont vous croire les gens vont vous donner ce que vous voulez pour faire ceci c'est très simple pour ceux qui ont le piment de guinée à la maison avant de faire ce mélange si prenez deux piments de guinée non trois piments de guinée mettez dans votre bouche vous mâchez avant de faire le mélange si vous n'avez pas le piment de guinée c'est pas grave fait ça comme ça prenez une petite boîte en verre ou en plastique verser à l'intérieur de la boîte là une bonne quantité de miel comme vous voyez sur la photo de la vidéo prenez la poudre du clou de girofle si vous n'avez pas le clou de girofle en poudre prenez le clou de girofle entier écrasé et mélangé avec le miel qui est dans votre boîte vous allez prendre quand vous avez versé les deux ensemble c'est à dire la poudre du clou de girofle et le miel prenez le doigt de votre majeur vous avez cinq doigts vous avez cinq doigts prenez le doigt du milieu le doigt de votre majeur mélangez bien le miel et la poudre de clou de là vous mélangez ça très bien et quand vous mélangez faites votre prière que ce mélange puisse vous donner une bonne langue puisse vous disposer à pouvoir être agréable que ce que vous dites puisse être agréable aux oreilles des autres que les autres puissent vous accueillir et ne pas rejeter ce qui sort de votre bouche chaque matin ou les moments où vous voulez l'utiliser prenez toujours le majeur le doigt de votre majeur du côté gauche plongé dans le mélange tourner bien le mélange en faisant votre prière que les paroles de votre bouche puisse être agréable aux oreilles des autres et que vous ne puissiez pas être un sujet de rejet mais ce que vous dites les autres puissent l'entendre et le fait et vous accompagnez dans vos idées vous soutenir dans vos idées vous aider dans vos idées vous léchez vous refermez votre boîte vous laisser à un endroit ceci peut être utilisé par vous ou par une autre personne même dans la famille vous pouvez faire le mélange pour vous aussi pour votre partenaire ou votre les membre de votre famille qui croit à tout ce qui est naturel vous expliquez aussi à la personne à cette personne là que tu peux le faire mais de préférence est mieux de fait pour vous seul et l'autre personne fait aussi pour lui avoir deux petites boîtes chacun fait pour lui de son côté et vous utilisez comme vous vous voulez au moment où vous voulez faites seulement attention parce que le miel a beaucoup de sucre vous devez utiliser en tenant compte que beaucoup de sucre aussi dans le corps humain n'est pas bien juste lécher une fois par jour le matin ou l'après midi ou le soir il n'y a pas de conditions c'est juste que ne faites pas d'abus c'est la parole qui sort de votre bouche quand vous allez le fait votre acte de foi qui est très très important mais vous devez savoir que ce mélange est très puissant et plus le temps va passer vous même vous allez vous rendre compte que ce que vous allez dire les autres vont écouter les autres vont aimer même vous entendre quand vous arrivez quelque part les gens vont vouloir écouter ce que vous vous dites je voulais ce matin vous partager ceci parce que je sais que beaucoup de personnes sont rejetées à cause de leur mauvaise langue ils sont ni écoutés dans leur travail ni écoutés dans leur famille ni écoutés dans leur environnement faites ça et vous seriez riche comment béni shalom